Et salut tout le monde c'est Vampix on se retrouve pour une nouvelle vidéo les potes et aujourd'hui petite vidéo récap sur la team pour vous expliquer un peu tout ce qu'on a fait Alors le truc c'est qu'on fait, du moins je fais quelques points quelques fois pendant des vidéos notamment quelques vidéos drop, quelques vidéos heure de drop tout ça Je vous explique un petit peu ce qu'on a fait sur la team mais voilà sans réellement rentrer en détail Donc là je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'on a fait en off, tout ce qui nous reste à faire, tout ce qui sera fait, tous nos objectifs, enfin un peu tout quoi Donc les potes pour commencer, on est au zap tranquillou, on a mis le jeu en mode qualité supérieure, je le fais jamais Et c'est vrai que ça change pas mal, mais après généralement j'ai quelques lags du coup c'est pour ça que je le fais pas Mais bref, vous voyez toute la team étant des décamés, ça vous devez le voir, ça fait quand même un petit moment, elles sont toutes level 100 Sauf sur le panda bien sûr, on reste en familier vu que si jamais vous le savez pas Alors 1.29 quand vous avez une monture sur panda vous pouvez pas porter ni lancer Donc voilà, familier oblige Donc sur ce les gars, je vais vous parler un petit peu au niveau des level up C'est assez simple, l'objectif c'est d'être 190 sur tout le monde J'ai juste baissé un peu le son de la musique Comme c'est un peu fort Voilà 190 sur tout le monde Alors cet objectif est fait donc sur le yop, le kras et le sacri Vous avez vu le kras qui a up dans la vidéo drop qui est sortie juste avant Donc 190 c'est cool, l'explo qui est vraiment une bonne grosse zone Donc ça, ça fait plaisir Donc il reste, voilà, il reste quelques perso up, 190 Le feka qui est un peu à la traîne, 188 Mais bon voilà, comme vous le savez, on n'est pas plus pressé que ça A up nos persos, c'est pas forcément l'objectif d'être 200 très vite Déjà 190 ça sera très bien Et voilà Ensuite, les gars, on a fait quelques petits achats Qui nous ont notamment servi pour gérer la vidéo Ouga Enfin Ouga en général Donc si vous avez pas vu cette vidéo, n'hésitez pas à aller la check Elle est vraiment vraiment sympa, elle vous a bien plu pour ceux qui l'ont vu Du coup les potes, les deux achats principaux Les deux achats principaux, bref Ce sont les suivants Donc on a acheté un petit tout gâteau sur le Sadi Qui est vraiment pas mal Bon, il est neutre Mais c'est vraiment bien en PVM La zone marteau qui fait plaisir Plus voilà, les petites stats qui font plaisir 9 en PP, je crois que c'est pas du tout ouf Mais voilà les gars Et le deuxième gros achat Là on est vraiment sur du très lourd Je vais vous montrer ça de suite C'est sur le Feka On a acheté un Rogers Et donc FN Feu Donc qui est plutôt cool Là vous vous dites Ouais, bon Le bâton, t'es bien gentil, mon PIX Mais c'est un peu de la crotte Si dommage Alors que il me semble que le max est 10 A partir de conneries 30 sagesse, 35 ATL Quelques résistes Et là, bim Le petit PA qui tombe Donc on a acheté ce Rogers EXO PA Qui fait plaisir les gars Juste voilà quoi Avec les PA de Leni On fait triple CAC Et c'est un CAC qui fait très mal quoi Franchement Franchement c'est ouf On a 1 sur 19 cc Donc faudrait mettre Un petit Un petit l'office turquoise Pour être 1 sur 2 Ce serait cool Mais bon Pour le moment On a ce petit Rogers Qui fait plaisir Et on l'a vraiment acheté pas cher C'est mon frérot Qui l'avait acheté Et il m'a dit qu'il en a vu Pour 10 millions en cash Plus à peu près 10 millions en ressources Donc je trouve que 20 millions C'est vraiment pas cher Donc voilà J'étais pas à dire en commentaire A part vraiment les dommages Qui manquent Mais bon Franchement Franchement c'est un très bon CAC Donc ça, ça fait plaisir Et ensuite Sur le CRA aussi On est passé à la Xillotine les gars Qui est aussi un bon CAC Alors ça, ça va dépendre en fait On va la mettre De temps en temps Quand on a vraiment un boss A focus On va dire Principalement par exemple Louga Ou d'autres mobs Kimbo Machin Etc Parce que c'est un CAC Monocible Mais ça reste quand même Un très bon CAC Je vais vous montrer ça vite fait Au canogedo Juste vite Juste vite Zeph Donc voilà On a fait On a changé en fait Trois CAC sur nos persos Mine de rien C'est quand même Quand même pas mal Donc là on est Un sur trois CC Donc avec les Avec les tirs critiques On monte On monte un sur deux Et vous allez voir Les dégâts qui sont quand même Ouf Hop Je vais mettre ça Tac Voilà Petit CC Donc 300 500 500 500 Et 600 Donc un bon gros 600 Et donc ça fait vraiment plaisir C'est vraiment avec les vulnets Et tout En Houga Notamment ça va hyper vite Donc c'est plutôt cool Donc c'est plutôt cool Avec Xiotin Même si bon Voilà un petit Rogers Après ça sera bien Ça sera mieux Mais pour le moment On se contente de ça Et c'est très bien Donc ça c'est les principaux changements Sur nos stuff Ensuite les gars On monte un petit No Moon D'ailleurs faut que je nourrisse Voilà Ça fait un moment Je vous avais vu Mes petits problèmes de jeu Du coup il y a plus 51 de prospection Donc ça c'est cool Quand il sera monté Monté plus Plus max Plus 80 Donc voilà Ça c'est bien les gars Ça avance aussi tranquillou Mais c'est assez long De monter un familier C'est assez long Mais bon Il faut juste y penser Ensuite Qu'est-ce que j'avais d'autre A ajouter Ah oui Donc les Les stuff qui vont venir Les gars Donc comme vous pouvez le voir Sur les nids On est en mode Tot Enfin Tot Et il y a encore quelques Merde Chenmou Du coup on va passer Comme le Comme le Kras En tot Tot worker Et Et Pareil pour le Feka Donc ça c'est nos deux objectifs Enfin notre objectif principal Stuff le Feka Et stuff les nids Le Feka qui est encore en mode Vieux Chenmou Tout dégueulasse Donc ça vraiment Le Feka a changé en premier Et le but ça va être de faire De faire ces petits panneaux gladiateurs Alors le seul truc chiant C'est qu'il faut Bah voilà Plein de ressources Donc c'est pour ça Dernière vidéo Qu'on a fait Des tinreel Tout ça Mais malheureusement On a pas eu grand chose Mais c'est le jeu Et ça Ça fait vraiment partie Des objectifs Principaux Parce que le Feka Là ça commence A Ça commence A A être un stuff Un peu Un peu Poivre Clairement Clairement C'est pas ouf Mais Mais ça va venir Tranquilou Aussi les potes Là je vais vous juste vous montrer Le Rogers Sur le canogède aussi Tant qu'on y est Donc vous voyez Je suis en 10 PA Du coup Enfin on est en 10 PA Et Et on a combien de CC Ouais donc 1 sur 19 Ce que j'avais dit tout à l'heure Et vous voyez le Rogers Qui fait des bons dégâts Quand même un bon Presque 500 Par tour Donc ça Ça fait Merde Je me suis bourré Ça ça fait plaisir aussi Les potes Franchement Franchement Rogers Gros cac Je pense que L'objectif final Ça sera d'être D'être Full Rogers Sur les persos feu Après on se posait aussi La question De De passer Le Sacri En mode Soit full R Soit R O Soit Full O Il est déjà full O Mais soit le laisser full O Soit R O Soit full R Moi je pense que Le mieux C'est pour Pour les gros boss Tout ça C'est full R Pour tacler Et tout Après pour drop C'est bien le full O Moi j'aime bien Et aussi Pour le mode Pour le mode fun Ça serait Ça serait Le O R Qui pourrait être cool Et notamment Je me suis bourré Et notamment Les gars On pensait Un petit cac Alors je vais vous montrer Ça vite fait Là on part vraiment En blabla Tranquilou Je pense Je pense À certaines choses Du coup je vous l'ai dit Et il y en a pas là Du coup je vais aller Vous faire une petite recherche Sur barbox Je pense Ouais je pense Je vais faire ça Les gars Je coupe vite fait Et je vous trouve ça Et du coup à tout Voilà les gars Ça y est J'ai trouvé Le cac Donc le but Ça serait de faire En fait de rester comme ça Juste peut-être Avec un peu d'agile Peut-être Mode sous bois Mais Plus Attendez J'ai quoi là Comme truc Ouais Je suis déjà Fou le Enfin Faire un petit stuff Mode R O Et de mettre Ce cac là Les gars En cac Les péloponnèses Qui à mon avis Peut être Peut être très bien Pour Pour Bah pour le sacré Alors juste Ces conditions Qu'il va falloir Qu'il va falloir gérer Donc Il va être supérieur A 300 partout Donc ça Ça va être un peu relou Peut-être même Voir impossible Je pense Parce que Ouais Non c'est possible C'est possible Avec un parchotage Agi Plus un peu de stuff Je pense que ça passe Je pense que ça passe Du coup Voilà On aimerait bien tester ce mode On verra si ça se fait En tout cas Si ça se fait De toute façon Vous serez Vous serez au courant Assez vite Mais voilà N'hésitez pas à dire Que vous en pensez Les gars Donc ça serait ce cac là Qui a franchement De très bonnes stats Et qui à mon avis Rocks 6 à 28 C'est quand même C'est quand même Pas mal du tout C'est juste que C'est assez aléatoire Mais avec un broc Ou quoi Ça peut être Hyper rentable Donc voilà Et ensuite Ah oui les gars C'est ça que je voulais vous dire Les métiers Donc Les métiers Mon frère A pas mal spam Les métiers Je vais vous montrer ça De suite Sur notre mule métier Entre guillemets Donc c'était le SRAM Qu'on jouait au tout début Dans la team Mais qu'on a vite changé Par un FECA Qui est Qui est Soit 82 bijoutiers 84 cordonniers 71 tailleurs Et sans joyaux Cordos Costumes Donc n'hésitez pas Les potes A me dire A même paix Sur le FECA Si vous avez besoin De FM Des bricoles Ou quoi Bah je suis là Enfin on est là Du coup Donc le frérot Il y a assuré là dessus Du coup on a Les 3 principaux métiers Pour FM Qui sont niveau 100 Donc ça c'est nice On pourra faire Nos FM Nos FM Tranquilou Et Et ça ça fait plaisir Vous voyez qu'on s'est fait Un petit business Donc ça c'est les kamas Qu'on a généré Rien qu'avec l'FM Donc là ce qu'il a fait C'est qu'il a craft Plein d'Adelus Pour monter cordeau Et après on les a FM Au mieux pour les vendre Et franchement Ça part bien les gars Ça part même Plutôt très bien Vous voyez qu'on a Pas mal de stock encore Enfin bref Du coup voilà Ça c'est une très bonne chose De fait Franchement Ça fait hyper plaisir D'avoir Donc ces 3 métiers Niveau 100 Il manquera plus qu'à monter Ces 3 là Niveau 100 aussi Pour être full opti Et ça fait Ça frappe bien Plaise les gars Et après en terme D'autres métiers On a pas tant évolué Que ça On a toujours Bûcheron Mineur Alchimiste Ici on a Poissonnier Pêcheur Ici on a rien Ici on a Brico 82 Et chasseur Bon on fait pas trop Ici on a boucher Qu'on fait pas du tout Paysan boulanger Niveau 100 Plus pêcheur Niveau 40 Pour le lieu Là Bon ici C'est déjà montré Et si Scuteurs d'ag Forgeurs d'épées Et forgeurs de pelles Même ça Bon les gars J'étais pas au courant Donc c'est le frérot Qui a dû faire ça En cachette En loose day Enfin bref Voilà les potes Donc c'est juste un peu De blabla sur la team Un peu nos projets Nos objectifs Ce qu'on a fait aussi Qui est déjà une bonne chose Et en tout cas J'espère que ça vous aura plu Donc voilà Mettez cette petite Enfin Non elle est finie Mais J'espère que vous avez mis Cette petite vidéo En fond Pendant que vous étiez En train de farmer Tranquilou Sur Dofus Et voilà les potes J'ai juste une chose A vous dire C'est à très bientôt Pour une nouvelle vidéo Je vous fais des bisous Je vous dis à très vite Et Et ciao quoi